Musique L'école nationale supérieure de pâtisserie du Saint-Jo, c'est plus de 30 ans d'expérience avec des formateurs qui sont parmi les meilleurs artisans et souvent meilleurs ouvriers de France qui transmettent l'art et la maîtrise de la pâtisserie. C'est pour ça qu'on appuie un petit peu sur la poche pour donner un peu d'assises. Tu vois, toujours, on essaie de prendre un petit peu de largeur. Historiquement, l'UNSP s'est développée à travers sa formation dédiée aux professionnels de très grand renom dans la pâtisserie, entre autres, de magasins. Et puis ensuite, elle s'est tournée vers un marché de reconversion initial avec, entre autres, un CAP de très grande qualité et très reconnu dans la praticité de la pâtisserie. Musique En 2007, Yves Thuriez et Alain Ducas se sont associés pour donner un nouvel élan à cette institution et ce lieu emblématique. A l'origine, destinée aux professionnels aguerris, l'école s'est naturellement tournée vers des formations en reconversion initiale, entre autres à travers son CAP de très grande qualité, mais aussi parmi de nombreuses autres formations de courte et moyenne durée et de différents niveaux de participants. Ces formations accueillent des étudiants du monde entier et à travers aussi des échanges que nous avons avec d'autres écoles à l'international, sur le continent nord-américain, bientôt sud-américain et Asie. Musique Depuis trois ans, avec un fort soutien de la CCI du Puy-en-Velay et de la structure du casse-éducation, nous avons développé une formation unique au monde de niveau 2, soit le premier bachelor 100% pâtisserie. Nous avons accueilli nos deux premières classes en septembre 2016. Musique Je suis venue ici parce qu'en Amérique et partout dans le monde, la France est reconnue comme le cœur, l'âme de la cuisine. Et je ne pouvais pas imaginer réussir la pâtisserie dans ma future carrière sans être venue à l'endroit où se trouve le cœur et la passion de la cuisine. Avant de venir à l'ENSP, nous avions déjà vu des photos du château et c'était très excitant. Après, nous sommes venus ici et je n'avais jamais vécu dans un château. Nous avons visité le village qui est très beau, les couchers de soleil, fantastiques, et maintenant, nous ne voulons plus quitter Issa-Jô. C'est trop beau. Maintenant, nous ne voulons pas sortir, nous voulons juste vivre à Issa-Jô. C'est génial. Le bachelor est un des axes stratégiques pour aller encore plus loin dans notre internationalisation. Ducasse Éducation transforme actuellement ses centres de formation en un réseau d'écoles en France et à l'international. Nous sommes déjà présents aux Philippines et au Brésil et prochainement en Chine avec l'ouverture de cinq campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada